Bon ok, on est un peu bourré, il fait nuit et Kim va me prendre la photo. Donc elle me dit recule, je recule, elle me dit recule encore, je recule encore. Et là, je m'aperçois que je suis au bord d'un ravin de 2 mètres de profondeur au moins et que si je tombe, j'ai de grandes chances de me briser la nuque. Bref, je lui crie Kim, t'as failli me tuer. On marche, on fait quelques pas et là, bam, elle tombe dans le ravin. Merci. Je me souviens de m'être avancée pour regarder en me disant, ah c'est le ravin dont Abby parlait et bam, je suis dans le putain de ravin. Et évidemment, elle n'a rien eu, elle est retombée sur ses pattes. Si c'était moi qui étais tombée, il aurait fallu venir me chercher en hélico. Kim, t'as toujours ton roscou. Mette-moi ça. C'est quoi un roscou ? Un flingue. T'as un flingue ? T'as le fort d'armes ? Ouais, ils m'ont filé quand je suis rentrée au MVI. Tu le savais pour le flingue ? Oui. Est-ce que j'approuve ? Non. Est-ce que je sais ? Oui. Écoute, je sais pas dans quelle utopie futuriste tu vis, mais dans le monde où moi je vis, une meuf a besoin d'un flingue. Tu peux pas nier le fait que ceux qui portent une arme ont tendance à se faire tirer dessus plus souvent que ceux qui n'en portent pas. Et toi, tu peux pas nier que si je descends à la bianderie de mon immeuble aux alentours de minuit trop souvent, je finirais par me faire violer. Tu fais pas ta lessive à minuit, alors ? Je t'emmerde ? Je fais ma lessive quand je veux ? Tu peux utiliser autre chose pour te défendre, je sais pas, de lacriman. Mais si un connard essaye de me geler, je vais pas lui filer un chiquaire, je vais le buter. Et un couteau ? Tu sais ce qui arrive aux crétins qui se trimballent avec des couteaux ? Ils se sont tirés dessus. Écoute, si un jour je deviens une actrice connue, j'aurai pas besoin de porter un flingue. J'engagerai un balèze et c'est du corps à une arme. Et s'il y a une couille, je restera un retrait et je me bilonnerai. Mais la tendance est le far west. Ok. Allez, tout le monde lâche un billet pour la serveuse. Oui. Allez, lâche ta pièce. Non, non. Je donne pas de pourboire. Tu donnes pas de pourboire ? Non, je cautionne pas. Tu cautionnes pas les pourboires ? Tu sais ce qu'elles se font les serveuses ? Et ils gagnent que dalle. Elle m'en bat les couilles. Si elle se fait pas assez, elle peut démissionner. Bah je connais pas grandement de corps et les couilles de dire ça. Juste pour qu'on soit bien d'accord. Tu laisses jamais de pourboire. J'aime pas de pourboire juste parce que la société l'impose. Je le fais quand la personne le mérite vraiment. Mais les pourboires automatiques, ça veut rien dire. Et en ce qui me concerne, elles font juste leur boulot. Elle était sympa. Ça va. Elle avait un spécial, écoute. J'ai commandé un verre, on est là depuis une plombe. Elle m'a resservie trois fois. Quand je commande un verre, je vais être resservie six fois. Six fois ? Et si elle est trop occupée ? Trop occupée ? Ça devrait même pas être dans le vocabulaire d'une serveuse. Excuse-moi Kim, mais la dernière chose dont t'as besoin, c'est plus d'alcool ? Putain, je veux dire, mais les serveuses, elles crèvent pas la dalle non plus. Elles touchent au salaire minimum. J'ai travaillé au salaire minimum. Et quand je le faisais, j'avais pas la chance que ce soit dans un boulot où on touche des pourboires. Et tu t'en fous ? Quel compte sur tes pourboires pour vivre ? Tu sais ce que c'est ? C'est le plus petit vélo au monde et il est juste pour les serveuses. Putain, mais tu comprends vraiment rien. Elles bossent comme des malades. C'est un boulot difficile. Mais au McDo aussi. Et pourtant, je vois personne leur servir des pourboires. Pourquoi non ? Ils te servent à manger. Mais non. La société a dit, donne des pourboires à ceux-là, ne donne pas des pourboires à ceux-là. La grosse merde. Tu sais que serveuse est le métier le plus courant des femmes non diplômées dans ce pays ? C'est le seul boulot que n'importe quelle femme puisse faire pour vivre. Tout ça grâce à tes pourboires. Rien à foutre. Elle m'a convaincue. Vraiment mon pourboire. N'y pense même pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada